Louis Feutren, ancien soldat SS français au service du régime nazi, devenu professeur dans une école irlandaise. Condamné à mort en France en 1945, il fuit pour l'Irlande, où il passera le reste de sa vie en tant que professeur au Collège Saint-Connelette entre 1957 et 1985. Dans une lettre publiée dans le Irish Times, plusieurs anciens élèves racontent des violences physiques infligées par Louis Feutren, y compris après l'interdiction des châtiments corporels dans les écoles irlandaises en 1982. Des abus pour lesquels il demandait des excuses de la part de l'école. Louis Feutren était un monstre, un ancien officier fier et vantard de l'organisation la plus maléfique et la plus tyrannique du XXe siècle, les SS nazis. La direction actuelle de l'école ne peut être tenue responsable, mais elle doit s'excuser pour les actions qui ont été menées sous le nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Parmi les châtiments infligés, un élève raconte avoir été ordonné de se déshabiller devant la classe parce qu'il avait oublié le vocabulaire pour désigner des vêtements en français. Le conseil d'administration de l'école doit se réunir le mardi 3 octobre pour discuter des lettres reçues au sujet de Louis Feutren. L'ancien SS, décédé en 2009, était membre d'un groupe nationaliste breton, le Bézen Perrault, qui traquait les juifs et les résistants français. A sa mort, il lègue une collection de cassettes et de documents ainsi que d'une somme d'argent d'environ 300 000 livres sterling à la Bibliothèque nationale du Pays de Galles, une donation qui a suscité une controverse au Pays de Galles en raison de ses liens avec les nazis. Sous-titrage Société Radio-Canada